On ne va pas se mentir, c'est quand même putain de dur de devenir libre financièrement. Pas dur dans le sens où il y a un effort, tu vois, difficile, comme si je te disais courir un marathon. Mais en fait, ce qui est dur, c'est le poids sur la durée, en fait. Parce que c'est facile, pendant, je ne sais pas, trois semaines, de faire un défi, de faire un défi, vas-y, je ne dépense pas trop d'argent, je me prive de sucre pendant trois semaines, j'arrête les médias sociaux, enfin, les réseaux sociaux pendant trois semaines, tu vois, des petits trucs comme ça. Bon, déjà, c'est un challenge pour certains, il y en a qui n'arriveraient même pas à faire ça pendant trois semaines. Mais trois semaines, c'est facile. Mais quand tu parles de ce genre de sujet, donc, je vais en citer quelques-uns, limiter très fortement les réseaux sociaux, ou en tout cas les réseaux sociaux nocifs ou les médias nocifs, limiter l'alimentation malsaine, limiter le porno, dépenser son argent uniquement dans des choses nécessaires et utiles, faire du sport, voilà, toutes les bonnes habitudes qui ont des effets à long terme. Mais que là, tu te dis, le défi, ok, ce n'est pas 21 jours, le défi, c'est 10 ans. Mais là, bizarrement, il n'y a plus grand monde. C'est bien gentil d'investir son argent, par exemple, voilà, en bourse un mois. Déjà, la majorité ne le font même pas du tout, mais voilà, pendant deux, trois mois, je mets mon argent en bourse, ok. Mais ce qui est difficile, ce qui est dur, c'est de faire ça 10 ans. C'est année après année, alors que tu n'as pas encore le bénéfice pour lequel tu t'es donné, pour lequel tu t'es, entre guillemets, sacrifié, pour lequel tu as fait des efforts, de continuer à fournir des efforts sans rien recevoir en retour. Parce que, voilà, on va prendre l'exemple vraiment du mec qui épargne, qui est mis en bourse pour un jour arriver à son objectif. On va dire que son objectif, j'en sais rien, c'est 400 000 euros pour pouvoir avoir en dividende, imaginons, à peu près 1 000 euros net par mois et pouvoir quitter son boulot et être libre et faire ce qu'il a envie de faire de sa vie, s'occuper de sa famille, travailler sur un truc qui lui plaît plus, qui le passionne, bon, bref. Eh bien, le mec, pour arriver à 400 000 euros, bon, alors, ça dépend totalement de sa situation. Mais imaginons que c'est un mec qui a bien fait les choses, qui a une bonne situation, il a un bon métier ou alors un bon business qui lui rapporte vraiment pas mal d'argent. Imaginons, je ne sais pas, imaginons, il gagne 5 000 euros par mois et il est vraiment à fond, il se prive, il vit avec assez peu, il arrive à vivre avec seulement 1 000 euros et puis, du coup, il met 4 000 euros par mois en bourse, il peut investir 4 000 euros. Même pour un mec qui a une super situation, une situation de dingue, ça lui prend, donc, il met 48 000 euros de côté par an. Bon, après, c'est compliqué à calculer avec les intérêts composés, mais tout ça pour dire que ces 400 000 euros, il va les avoir, je ne sais pas, enfin, c'est compliqué à calculer. Si on ne prenait même pas les intérêts composés en compte, ça lui prendrait 8 ans environ. Donc, bref, voilà, ça lui va lui prendre, allez, avec la bourse, ça lui va peut-être prendre 6 ou 7 ans, tu vois, allez, 6 ans, on va être gentil. Et là, on a pris une situation extrême d'un mec qui est super, bien, mais un mec, il gagne moins, ça va lui prendre 12 ans, 14 ans, je n'en sais rien, peut-être même plus, si vraiment, il n'y a pas une super bonne situation, enfin, bref. Ce mec, du coup, il va mettre tout cet argent de côté, tout cet argent en bourse, chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois, il va s'obliger à vivre avec assez peu, alors qu'il pourrait très bien partir en vacances, profiter, se la péter, s'acheter une belle bagnole, etc., etc. et il va seulement goûter aux fruits de son labeur, en profiter au bout, imaginons, de 7 ans ou même beaucoup plus. Et puis, une fois qu'il sera à ce moment-là, et qu'il peut-être, imagine, il sera rentier, ou voilà, il prendra quelques années pour profiter de la vie, où il fera juste un petit truc à côté qui lui plaît, où il s'occupera de ses enfants, bon, bref, il s'occupera comme il a envie, tu vas voir des gens, alors qu'il aura, du coup, il aura, je ne sais pas, il aura 30 piges, tu vas avoir des gens qui vont venir le voir et qui vont lui dire, toi, tu ne travailles pas et tout, tu fais ce que tu veux, tu vas faire du ski, tu vas visiter les Etats-Unis, tu t'occupes de tes enfants et tout, putain, tu as de la chance. Ils vont lui dire qu'il a de la chance. Alors que ce n'est pas de la chance, malheureusement, c'est des décisions. Et le mec, il a pris sur lui pendant, imaginons, 6 ou 7 ans, même potentiellement beaucoup plus. 6 ou 7 ans, c'est le scénario quand même assez optimiste. Il va peut-être pas le dire à voix haute, mais il va dire, putain, est-ce que j'ai de la chance, connard ? Pendant que toi, tu te faisais plaisir à déjà ne pas te faire chier à gagner plus, à prendre un petit boulot confortable, à dépenser toute ta thune, à ne pas te former sur l'investissement, à faire toutes ces décisions court terme. Moi, je me suis sacrifié, entre guillemets, pendant 6 ou 7 ans. Et tu me dis que maintenant que j'ai de la chance, maintenant que j'ai les résultats escomptés, c'est quand même un peu du foutage de gueule, quoi. Enfin, bref. Donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est premièrement que, oui, c'est dur. Et je pense que c'est surtout dur si t'es tout seul. Si t'es tout seul dans ta vie, dans ton entourage, à être là, à être en mode long terme, à te priver, à prendre les bonnes habitudes, à laisser de les tenir et tout. Mais que tout le monde autour de toi dépense son argent, passe sa vie sur TikTok, va sortir, boire de l'alcool en mode de nuit, fume, n'en a rien à foutre d'être ambitieux au niveau de sa carrière, etc. Et que t'es le seul con dans ta vie réelle qui est comme ça, c'est 10 fois. C'est encore beaucoup plus dur. C'est limite quasiment impossible. C'est pour ça que j'ai créé le groupe Facebook. Donc, ce ne sera pas forcément tout de suite et pour tout le monde des rencontres réelles. Peut-être qu'au début, ce ne sera que du coup un groupe Facebook. Mais au moins déjà, ça permet d'être dans un groupe de personnes qui pensent comme toi, qui elles aussi voient à long terme, qui elles aussi ont des objectifs ambitieux en termes de carrière, en termes d'investissement, qui épargnent leur argent, qui respectent la règle intelligente de quand tu es jeune, tu dépenses peu et c'est quand tu es vieux que tu te fais plaisir et non pas l'inverse. Faire l'inverse, ça équivaut à être complètement stupide. Au moins, ça te permettra de ne plus te sentir aussi seul, de ne plus te sentir aussi isolé, de savoir que tu appartiens à un mouvement qui se développe. Et puis en plus, ça pourrait même te permettre de rencontrer des gens dans la vraie vie et de te faire pote avec et d'avoir vraiment peut-être des amis dans la même vibe, j'ai envie de dire. Et pour te parler rapidement du groupe Facebook, je sais que j'en ai fait, j'en ai beaucoup déjà parlé, mais je vais te faire le retour un petit peu dessus, j'en profite. Puisque là, ça fait 3-4 jours qu'il a été lancé et tout. Donc à l'heure où j'enregistre, il y a 65 membres à peu près, un peu moins de 70. Donc ça fait déjà super plaisir. C'est quand même pas mal de monde, je pense, qui s'est inscrit. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé leur situation, leur histoire, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont déjà accompli, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, leur business, leur carrière, combien ils investissent par mois. Voilà, ils ont partagé un petit peu leur situation et ça fait super plaisir déjà de pouvoir découvrir ces personnes-là. Il y a des gens qui discutent sur des sujets très intéressants, sur les ETF, sur l'élu, le krach, la faillite de la Silicon Valley Bank, ça en parlait un petit peu. Enfin bref, des sujets vraiment qui sont très intéressants. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre, moi j'enregistre jeudi, je ne sais pas encore quand je teste que je vais sortir cette vidéo, mais j'ai prévu de rencontrer deux membres du groupe qui par hasard habitent à Montpellier. Donc, je ne sais pas si ça va bien se faire, normalement oui, si les personnes sont toujours disponibles. Donc, on ne va pas recevoir vendredi soir et tout. Donc, des rencontres bien belles et bien réelles, tu vois, ce n'est pas du virtuel. Pour le coup, ça devient ancré dans la réalité. Avec 70 personnes, tout le monde ne pourra pas trouver des gens dans sa ville. Moi, j'ai eu assez de chances qu'il y ait des gens qui soient à Montpellier. Mais voilà, plus on sera nombreux, plus il y aura des gens partout en France. Donc, ça pourra se faire des vraies rencontres pour vraiment avoir plus de chances de tenir parce que tout seul, c'est sûr que c'est moins facile que quand tu as ne serait-ce que quelques potes qui plus est encore mieux que tu les connais dans la vraie vie, qui sont un peu comme toi, avec qui tu peux partager parfois tes doutes, tes souffrances, ton manque de motivation, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Et j'en profite pour te faire une petite parenthèse pour terminer cette vidéo où je te parle un peu de l'avenir de la chaîne puisque je pense que je vais mettre en place certains changements. Tu sais que depuis des années que je fais des vidéos, je me sers beaucoup de cette chaîne pour partager des pensées que j'ai comme ça sur le moment. Pas forcément souvent des vidéos préparées. C'est souvent des face-cams où je discute sans coupure comme la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet n'avait absolument pas été préparé. J'ai allumé ma caméra et j'ai parlé comme ça. Mais le truc, c'est que je fais ça depuis des années et j'aime bien et je sais qu'il y en a qui aiment bien. Mais ce ne sont pas des vidéos qui marchent sur YouTube. Peut-être le taux de visionnage n'est pas assez élevé, etc. Et si mon objectif, c'est vraiment de développer le mouvement qu'il y ait de plus en plus de gens qui rentrent dedans, il va falloir que j'essaie de faire des vidéos qui marchent, qui se référencent dans les résultats de recherche ou alors dans les suggestions, des vidéos qui sont suggérées. Et pour ça, il faut avoir un bon taux de visionnage. Et pour ça, il faudrait que je fasse des vidéos qui sont plus travaillées, plus scriptées, plus préparées. Donc, j'en profite en fait. Maintenant que le groupe Facebook existe, si je veux partager une petite pensée, un petit truc ou que j'ai une petite question, une petite réflexion, un truc rapide, je peux le partager en 5 minutes ou en 10 minutes sur le groupe Facebook. C'est très rapide, directement sur mon téléphone si j'ai envie, je peux le faire. Et au moins avec le cœur de la communauté, les gens qui aiment bien voir mes réflexions et tout, ils peuvent l'avoir directement. Et au moins, ça ne remerde pas tous les gens sur YouTube qu'il y en a qui regardent vite fait. Et puis, au moins, je pourrais me concentrer sur YouTube uniquement sur faire des vidéos qui sont optimisées pour marcher, pour amener des nouvelles personnes. Car si je veux vraiment que le mouvement se développe, c'est ce que je dois faire, c'est amener de nouvelles personnes au possible. Donc, ce que je veux te dire, c'est que, en tout cas, pour les 3 mois, je vais essayer pendant 3 mois de me focus vraiment sur amener du trafic, amener plus de gens. Donc, pendant 3 mois, je ne vais pas faire de nouvelles formations, je ne vais pas te proposer, je pense, de formations, etc. Je vais me focus sur faire des vidéos, même s'il y aura toujours l'email hebdomadaire. Quand j'aurai une petite pensée, un petit truc rapide ou un fait d'actualité, etc., je le mettrai sur le groupe Facebook. Mais sur YouTube, du coup, il y aura sûrement moins de vidéos à l'avenir pendant une période puisque je vais essayer de me focus là-dessus sur faire des vidéos vraiment peut-être plus travaillées. Pendant quelques mois, pendant 3 mois, je vais me focus là-dessus. Donc, ne t'étonnes pas s'il n'y aura pas de vidéos après celle-ci pendant peut-être 10 jours. Le temps que ça sorte, ça prendra quand même pas mal de temps. Du coup, voilà, c'est ça. YouTube, je me focus sur des vidéos qui puissent générer du trafic pour amener plus de gens sur le groupe Facebook, également sur les emails, pour mettre vraiment tout ce... pour propager vraiment au plus possible le mouvement. D'ailleurs, si tu veux m'aider, n'hésite pas, comme je l'avais déjà dit, à inviter un proche à toi qui est dans le même délire sur le groupe Facebook. Même s'il ne me connaît pas, ce n'est pas grave. N'hésite pas aussi à partager la chaîne, etc., pour faire marcher le bouche à oreille. Et puis, pour ceux peut-être qui ne se seraient pas encore inscrits dans le groupe Facebook, sachez que, j'ai déjà dit, mais on est déjà pas mal. Il y a déjà de l'activité, etc. Vous pourriez vraiment y trouver de la valeur, parfois trouver des postes intéressants. Si vous avez un jour un problème avec la bourse ou avec un truc qui est lié au sujet ou en questionnement ou des idées, vous pourrez les partager et vous faire aider à avoir des réponses, etc. Donc, ça peut vraiment vous apporter beaucoup. D'avoir cette petite influence, tu vois, d'y aller une fois par jour vite fait, checker, c'est un petit truc qui va te prendre pas longtemps mais qui va t'influencer, je pense, vers le haut. et tu pourras remplacer peut-être TikTok ou des réseaux sociaux de merde par traîner un peu sur le groupe Facebook, ce qui je pense est beaucoup mieux. Et alors qu'en échange, ça ne va rien coûter. Tu vois, c'est gratuit pour le coup. Ça coûte, en tout cas pour ceux qui s'inscrivent maintenant, je ne sais pas si un jour je le ferai passer en payant, mais pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, déjà, tu ne paieras rien pour rentrer et tu ne paieras jamais rien pour rester dans le groupe. Donc, je te garantis que ce sera gratuit à vie. Donc, voilà, même s'il ne trouve rien d'intéressant, tu n'auras rien payé en échange à part 3 minutes pour aller t'inscrire. Donc, je t'invite vraiment à le faire dès à présent si ce n'est pas encore fait. Rejoindre le groupe pendant qu'il est en lancement, c'est bien mieux comme ça et de manière totalement gratuite. Donc, si tu veux en faire partie, faire partie des premières braises de peut-être ce qui sera plus tard un énorme feu de forêt, eh bien, clique sur le premier lien dans la description et rejoindre le groupe directement. Ça va te prendre vraiment 2 minutes si tu as un compte Facebook ce qui, je pense, est le cas. Et voilà, moi, j'espère en tout cas que ça va bien continuer à se développer. Après, ça n'appartient pas que moi, c'est vraiment aussi dans le pouvoir des gens, j'ai envie de dire, la destinée de ce groupe. Si les gens décident d'être actifs dessus, de partager des choses, d'inviter des amis à eux, etc., le groupe grossira le mouvement aussi. Mais moi, tout seul, je ne pourrais pas manipuler le destin. donc je compte vraiment sur les personnes qui en font partie et c'est un peu vous qui formez tout ça plus que moi. C'est vous qui êtes au gouvernail de l'avenir de tout ça. Donc voilà, on verra bien comment ça se déroule. Moi, je vais me focus sur essayer de faire des vidéos qui vont amener un peu plus de monde et être focus, focus, focus. Donc c'est tout. Finalement, c'est une vidéo peut-être un petit peu longue. je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui me suivent déjà depuis des années, qui ont rejoint le groupe, qui ont partagé leurs histoires, qui ont partagé des choses. Ça fait vraiment super plaisir de voir que tout ça se met en place. Même pour moi, je trouve ça vraiment d'une grande utilité d'avoir un groupe de personnes qui me ressemblent, qui pensent à long terme, qui investissent leur argent, etc. Parce que comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est difficile. Donc voilà, n'hésite pas à faire partie de tout ça vraiment et à partager ça aussi à un max de monde à faire marcher le bouche-à-oreille. Du coup, il n'y aura sûrement pas de vidéo avant un bon petit moment, mais la prochaine sera sûrement très qualitative et les prochaines très travaillées. Donc j'espère que tout ça, ça te plaira. Allez, je te laisse ici et je te dis donc à très vite et continue surtout à devenir riche lentement. et je te laisse